L'île de Bréa est une commune française, au nord de la pointe de l'Arc Ouest, à environ 700 mètres au large vers le chenal du Ferla. Le tout situé dans le département des Côtes d'Armor, en Bretagne. Elle doit son nom à l'île principale dénommée Bréa, dont le nom breton est Enes Vriade. Il s'agit plus exactement d'un archipel de 86 îlots, riche en granite rose, dont l'île principale mesure 3,5 km de long pour allier la pointe sud de l'île sud à la pointe nord de l'île nord, sur 1,5 km de large. Sa réputation maritime vient de son glorieux passé au temps des Corsaires. En cas de chasse par les ennemis, compte tenu de la faiblesse des cartes marines de l'époque, les difficultés de navigation de l'archipel constituent une protection naturelle contre les étrangers. Du coup, les marins bréatins comptaient parmi les plus prisés, une véritable pépinière de Corsaires et de capitaines pour la royale. Avec l'avènement de la motorisation des navires, l'augmentation de leur tonnage, la configuration géographique de l'archipel, autrefois un atout si précieux, constitue désormais un handicap. C'est la fin de la puissance maritime bréatine. Après les ravages du choléra en 1832 et 1854, l'île se reprend et se développe doucement. C'est la révolution industrielle facilitant le transport qui va faire naître le tourisme sur l'île. Pour rejoindre Bréat, vous avez plusieurs possibilités. Soit départ d'Harky pour une croisière assez longue ou pour une croisière un petit peu plus courte, direction Cinquet Portrier ou Binic. Et pour vraiment être efficace, vous pouvez partir directement depuis l'Arc West en face de Bréat et c'est l'option que nous avons choisie. Du coup, direction les vedettes de Bréat. Alors on vient de rencontrer un guide qui vient de nous expliquer un petit passage qui risque de disparaître au fil du temps. parce qu'apparemment c'est un peu casse-gueule mais qui nous permet d'arriver sur le chemin des douaniers un peu en hauteur tout de suite en sortant du débarque à l'air. Donc on va checker ça tout de suite. Bon passage un petit peu critique, on va être prudent mais comme c'est bien sec, il n'y a pas pu récemment, ça ne devrait pas s'effondrer sous mes pieds. Ce qui est cool en prenant ce petit chemin, c'est qu'en fait on sort tout de suite des sentiers battus. là où on débarque à l'air tout le monde va prendre à droite pour le centre-ville, nous on est tout de suite un peu à l'opposé donc on a le chemin un peu pour nous sachant qu'on n'a pas pris la première navette mais la deuxième. Du coup ça doit être assez cool et assez sauvage, assez chouette. Juste le petit clapotier de l'eau, les oiseaux. Donc l'île Bréa, il faut savoir que c'est le premier site naturel classé en France en 1907, le 13 juillet je crois. Je vais mettre la date update si c'est pas la bonne. Donc ça a permis de protéger dans un premier temps l'île principale et puis après l'ensemble des îles de l'archipel. En 1900, la société de protection des paysages de France, le Touring Club de France, appuyé par plusieurs personnalités du monde des arts et des lettres, demandèrent à plusieurs reprises que l'île de Bréa soit protégée pour la qualité de ses sites naturels. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur le cimetière de bateau, le long de la Rance, petit aperçu de ce que ça donne. Le 13 juillet 1907, l'île devient le premier site protégé et classé en France. Le 26 mars 1980, le classement est étendu sur l'ensemble de l'archipel de Bréa, l'île sud, l'île nord, les îles secondaires ainsi que toutes les îles non cadastrées. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On ne sait pas trop des fois si c'est privé ou pas, donc on doit faire attention de respecter la vie privée des gens et de ne pas s'embourber dans des maisons ou dans des allées privées. Par contre, il y a plein de ruelles en dehors des ruelles principales qui sont vraiment magnifiques avec des petits passages un peu contigus, la roche, toutes sortes de petites tours miniatures. C'est vraiment super mignon. On arrive sur le moulin à marée du Birlo, sur l'île de Bréa toujours. Moulin à marée, donc à mer, qui du coup fonctionne avec les marées montantes et descendantes pour faire tourner sa roue. C'est un moulin à farine qui a été fabriqué entre 1633 et 1638, qui a été financé par le duc de Pentièvre, qui était donc le seigneur de l'île de Bréa à l'époque. Il a été un peu abandonné au fil du temps, sur le siècle dernier, par rapport au fait qu'il y a un boulanger qui s'est installé sur l'île et qu'on a profité pour importer sa farine apparemment de meilleure qualité de l'extérieur. Donc du coup, forcément, il n'y avait plus besoin d'aller venir moudre sa propre farine sur ce moulin. De fait, aujourd'hui, il y a une recherche de financement pour le remettre en route. On voit qu'il a été modernisé. Affaire à suivre. Bon, pour venir ici, il faut être bon marin. Parce que clairement, quand c'est malheureux et que tout ça s'est masqué, en tout cas une partie, bon courage. Je pense que je ne dirais jamais assez. C'est super mignon. C'est vraiment super mignon. Tu en penses quoi ? C'est top, topissime. Regardez, hop, on tourne la tête, le jardin super tendu. Justement. Le petit port derrière. Un peu trop nickel. Ça manque de spontanéité naturelle, tu vois. C'est trop carré. Mais c'est beau. On arrive au niveau de la chapelle. Qui est un peu en hauteur, qui devrait avoir une vue 360. Quelques marches à monter. On n'aura pas le temps de tout faire. Parce qu'on prend notre temps. Puis c'est vrai que filmer, ça prend si un petit peu de temps. Donc il y aura certainement une deuxième vidéo plus tard dans l'année ou l'année prochaine avec les compléments. Surtout qu'on imagine prendre le kayak pour faire le tour de l'île en kayak. Ça peut être super sympa. Parce qu'il y a la navette qui le fait. Mais en kayak, ça peut être un autre charme. S'arrêter quand on a envie en fonction des marées et des courants. De toute façon, l'idée, c'est de vous donner un peu une vue globale, deux, trois petits trucs. Mais après, c'est que vous découvriez par vous-même. Si on vous montre tout, il n'y a plus d'intérêt à la visiter par vous-même. Donc c'est juste un espèce de petit teaser, n'est-ce pas ? Oui, mais venez quand on ne vient pas. Voilà, venez avec tous les autres touristes. Comme ça, nous, on est tranquille pour filmer, pour prendre les images et se promener. 19, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'elle est plutôt bonne. Venez à Bria, c'est magique. Mais attention aux horaires de navettes. Entre l'été, la haute saison, juillet, août et le reste de l'année. Il y a les horaires qui varient en fonction évidemment de la durée des jours. Donc checkez bien les liens en description pour savoir quand partir et quand rentrer. Niveau budget. Donc pour une voiture standard, il faut compter 4 euros pour les 24 heures au niveau du parking. Pour s'alimenter, soit vous arrivez avec votre petite gamelle et dans ce cas-là, ça vous coûte le prix de votre gamelle. Soit dans le centre, il y a des restaurants, crêperies, brasseries, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas excessivement cher. Après, ça reste une île, ça reste touristique, donc voilà. Mais on n'est pas non plus sur des prix exorbitants. Sinon, il y a un Carrefour City si jamais vous voulez vous faire une gamelle, mais un peu sur place. Ça peut rester une option possible. Par contre, pour les restaurants, pensez à réserver parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc ça peut vite, en période touristique, en période estivale, se remplir. Et si vous ne réservez pas, ça risque d'être compliqué d'avoir une table à l'heure souhaitée pour vous. Et pour visiter l'île plus rapidement, vous pouvez aussi louer des vélos. Dès votre arrivée sur l'île, vous aurez des vélos assistance électrique ou des vélos musculaires. C'est tout pour nous au livre de Brea pour cette vidéo. Comme je disais, il y aura certainement une deuxième vidéo où on fera découvrir d'autres choses parce qu'on n'a eu pas le temps de tout faire. C'était un petit peu chargé et puis on a eu envie aussi de prendre notre temps. Donc si tu as aimé, tu sais quoi faire. Tu likes la vidéo, tu la partages autour de toi, tu t'abonnes à la chaîne. Comme ça, tu vas voir d'autres découvertes, d'autres expériences et d'autres rencontres sur cette chaîne. Et bien, tu seras notifié. Allez, bisous, bisous, tchuss !